En 2016 aux Etats-Unis, un site fut créé pour permettre aux étudiants de dénoncer publiquement des professeurs propageant de la propagande gauchiste ou des valeurs anti-américaines. Une initiative qui évoque plus près de chez nous la chasse au wokisme ou à l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Clairement, il y a des raisons de s'inquiéter de ce qu'on peut voir comme une menace pour la liberté académique, voire plus largement la liberté d'expression des enseignants. Et en même temps, il est difficile de nier que si les enseignants s'adonnent à un réel endoctrinement de leurs élèves, ce serait éthiquement problématique. Dans ce cas, où placer le curseur entre liberté académique et respect de l'autonomie des apprenants ? La neutralité serait-elle la seule attitude compatible avec l'éthique enseignante ? Ou bien est-il possible d'être un prof engagé ? C'est toute la question de cette vidéo. D'abord, quelques petites précisions. Les enseignants jouissent d'une liberté d'expression qui fait face aux mêmes limites que tous citoyens. Interdiction de la diffamation, de l'incitation à la haine, etc. Ils disposent également d'une certaine autonomie dans leur manière d'enseigner. Dans l'enseignement supérieur, c'est ce qu'on appelle la liberté académique, qui désigne la garantie d'autonomie dont jouissent les membres de ces institutions dans leurs enseignements, dans leur recherche ou dans leur prise de position dans les bas publics. Ici, on va se concentrer uniquement sur l'enseignement, que ce soit en primaire, en secondaire ou dans le supérieur. Bien sûr, les enseignants sont généralement tenus par le projet pédagogique de l'institution qui les emploie ou les finance. Ils peuvent avoir l'obligation de suivre un programme particulier et d'appliquer certaines méthodes pédagogiques. Leur autonomie pédagogique représente alors la marge de manœuvre dont ils jouissent au sein de ces contraintes. Et cette marge de manœuvre est généralement plus réduite en primaire et en secondaire que dans le supérieur. Mais en plus des contraintes légales ou explicites qui s'imposent à eux, les enseignants peuvent également reconnaître certaines contraintes éthiques. Ce n'est pas parce que l'expression de telle ou telle opinion en classe n'est pas interdite qu'il est toujours éthiquement justifié de le faire. Et ça nous amène à la question de la neutralité, parfois elle est requise par le droit. En France, la neutralité s'impose dans l'enseignement public. Celui-ci est laïque, les enseignants en tant que fonctionnaires sont tenus à une obligation de neutralité et l'enseignement supérieur doit être indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Dans le même sens, en Belgique, les profs qui enseignent dans les écoles sans identité religieuse, par exemple l'enseignement officiel, sont tenus à un devoir de neutralité qui découle de l'obligation prévue d'un constitution d'organiser un enseignement neutre qui respecte les convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. En pratique, ça implique une interdiction de toute attitude et de tous propos partisans dans les problèmes idéologiques, moraux ou sociaux qui sont d'actualité et divisent l'opinion publique. Par contre, dans les écoles confessionnelles, les enseignants ne sont pas tenus à un tel devoir de neutralité. Cela dit, l'application de ce principe de neutralité dans les contextes d'enseignement particulier n'est pas évidente. Qu'est-ce que ça signifie être neutre ? Est-ce qu'il est toujours simple de distinguer les faits des opinions ? En outre, beaucoup d'enseignants, que ce soit dans l'enseignement confessionnel en Belgique ou dans l'enseignement privé, ne font pas l'objet d'une obligation légale de neutralité. A défaut d'instructions précises, l'attitude adéquate à adopter par rapport aux sujets controversés est laissée à l'appréciation personnelle des enseignants. C'est là que l'éthique entre en jeu. Quelle est l'attitude adéquate ? Est-il parfois justifié de partager ses opinions politiques ou morales ou ses convictions religieuses à ses élèves ou ses étudiants ? Ou bien les enseignants doivent-ils faire comme s'ils n'en avaient pas, comme si aucun biais idéologique n'affectait la manière dont ils enseignent ? Alors, oublions un moment le droit et toutes les contraintes réglementaires et imaginons deux positions extrêmes. L'une serait une position de neutralité absolue, consistant à éviter de donner son opinion sur tout sujet controversé. Et l'autre serait une partialité absolue, qui consisterait à partager son opinion sans aucune retenue sur tout type de questions. Quelle est l'attitude la plus appropriée pour un enseignant ? Intuitivement, on pencherait plutôt pour la première. Et en effet, l'idée que l'enseignement requiert une certaine neutralité, impartialité ou objectivité est assez répandue. On la retrouve dans bon nombre de codes de déontologie enseignante. Et cette intuition vient sans doute de l'idée que nous nous faisons de la fonction de l'enseignement. Et celle-ci n'est probablement pas de transmettre aux apprenants les opinions morales ou politiques de leurs enseignants, ce qu'ils estiment bon ou juste. Et en effet, en principe, les enseignants ne sont pas recrutés en fonction de leurs opinions morales ou politiques. Ils sont recrutés sur base de leur maîtrise des savoirs enseignés et de leurs aptitudes pédagogiques. Dès lors, ni les élèves ni les parents n'ont de raison de penser que les opinions morales ou politiques des enseignants sont fiables, voire meilleures en moyenne que les opinions de n'importe qui. Mais qu'en est-il s'il s'agit d'un prof d'éthique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ces opinions morales ou politiques sont plus fiables que la moyenne ? Alors même si ce n'est pas l'envie qui me manque de m'octroyer le statut plutôt enviable de philosophe roi, la réponse est ici encore négative. Bien sûr, être formé à raisonner de manière rigoureuse sur la morale peut aider à émettre des jugements mieux pesés ou mieux informés. Mais il y a un problème spécifique avec ces questions normatives. Et c'est le fait qu'il faut s'attendre, sur les questions morales ou politiques, comme sur les questions religieuses, à un désaccord persistant même entre personnes raisonnables, c'est-à-dire désireuses et capables de raisonner de bonne foi avec autrui. Alors ça ne veut pas dire que l'éthique est quelque chose de subjectif, comme peut l'être la préférence pour la glace à la pistache ou la glace au chocolat, mais plutôt que la complexité des questions morales ou politiques est telle qu'il n'existe pas le même niveau de consensus entre philosophes sur les justices sociales ou sur la vie bonne que celui qui existe entre scientifiques dans d'autres domaines. Donc tout ça pour dire que l'opinion personnelle des profs d'éthique sur les questions morales ou politiques n'a pas le même statut d'autorité que leurs compétences analytiques ou leur connaissance de la littérature pertinente. Et donc voilà notre point de départ. Dans les démocraties libérales, on considère que l'enseignement est incompatible avec l'endoctrinement ou le prosélytisme. Donc si on admet que l'objectif de l'enseignement est avant tout de transmettre aux apprenants des savoirs et des savoir-faire et d'entraîner leur capacité à former leur propre jugement de façon rationnelle et autonome, Les élèves sont trop stimulés Willy, retirez toutes les craies de couleur des salles de classe. Alors une attitude de neutralité sur les questions morales, politiques ou religieuses paraît a priori préférable. Ok, jusque-là ça casse pas trop un canard. D'ailleurs les canards donc deux pattes. Cela dit, il faut apporter plusieurs nuances à cette présomption en faveur de la neutralité. D'abord, il faut rappeler les critiques de cette idée de neutralité, issue notamment des épistémologies marxistes et féministes, qui mettent en avant le fait que tout point de vue est toujours situé et court donc toujours le risque d'être biaisé. Notre regard peut être biaisé par la classe sociale dont on est issu, par notre genre ou par nos expériences de vie particulières. Et en effet, des études empiriques ont montré que les enseignants passent plus de temps sur des considérations qui sont en accord avec leurs idées, privilégient certaines matières du programme selon leurs affinités idéologiques, et bien souvent ne se rendent pas compte du fait que certains de leurs propos sont en fait partisans. Donc il suffit pas de vouloir être neutre pour parvenir à l'être. Comme le dit la chercheuse en philosophie et sociologie de l'éducation Irene Pereira, plus on se croit neutre, moins on risque d'être objectif. Si on veut enseigner une matière ou présenter des débats controversés de façon objective, il faut commencer par réfléchir à ses propres biais. Et dans certains cas, il serait peut-être préférable pour les enseignants de jouer la carte de la transparence avec les apprenants en précisant d'emblée les biais qui peuvent être les leurs. Surtout si on considère que bien souvent, les apprenants ne se rendent pas compte des biais de leurs enseignants, ce qui augmente les risques d'influence insidieuse. Deuxième nuance, il faut distinguer les questions réellement controversées de celles ne pouvant plus faire l'objet aujourd'hui d'un désaccord raisonnable. Sans une telle distinction, on risque de tomber dans un relativisme radical, vulnérable aux vérités alternatives, comme l'exemple de ce prof américain qui refuse de prendre position même sur la factualité de l'existence de l'Holocauste ou sur l'esclavage. Alors comment faire cette distinction entre sujets réellement controversés et sujets ne pouvant plus faire l'objet d'un désaccord raisonnable ? Un critère clairement imparfait mais quand même utile est sans doute le degré de consensus dans la littérature scientifique pertinente, que ce soit sur les questions empiriques ou normatives. De ce point de vue, l'existence des camps de concentration pendant la seconde guerre mondiale, la réalité du réchauffement climatique d'origine humaine ou l'injustice des discriminations raciales, par exemple, ne peuvent pas être considérées comme des sujets controversés sur lesquels un enseignant devrait s'abstenir de prendre position. Et au contraire, on pourrait même dire que les enseignants ont un devoir moral de défendre l'état actuel du consensus scientifique sur ces questions. A l'inverse, des questions comme celle de savoir quelle est la meilleure politique fiscale, si on peut rendre le capitalisme juste ou si on peut envisager une croissance verte, tout ça reste bel et bien des sujets controversés au sein des communautés scientifiques pertinentes, même si, à titre personnel, on peut avoir l'impression que ceux qui ne portent pas comme nous sur ces questions sont déraisonnables. Enfin, le respect des convictions des élèves ou de leurs parents se heurt à une autre exigence non moins éthique, celle de sensibiliser les apprenants à l'injustice, de leur apprendre à les reconnaître et éventuellement à les combattre. Une neutralité absolue dans une société ou dans un monde profondément injuste peut rendre complice de la reproduction des injustices. La difficulté ici, c'est de nouveau que le juste et l'injuste font l'objet de controverses importantes, comme on en discute souvent sur cette chaîne. Et bien sûr, ce n'est pas aux enseignants qu'il revient de trancher ces controverses. Il faut donc sans doute à nouveau distinguer entre les formes d'injustice sur lesquelles il existe un consensus dans la société, comme les atteintes aux droits humains, à propos desquelles une attitude plus activiste de la part des enseignants semble plus facilement justifiable et les injustices plus controversées sur lesquelles il pourrait faire preuve d'une plus grande retenue. D'ailleurs, en Belgique, l'exigence légale de neutralité qui s'impose à certains enseignants est justement couplée à une exigence de promotion des droits humains et des valeurs démocratiques. De même, le respect des convictions des apprenants ne saurait pas être un moyen pour l'enseignant d'échapper à son devoir moral de protéger les élèves face à des situations de harcèlement ou d'intolérance, qu'il s'agisse de racisme, de misogynie, d'homophobie, de transphobie, etc. Les enseignants devront ici marcher sur une ligne de crête entre laisser les élèves exprimer certaines opinions controversées et s'assurer que certains élèves ne se sentent pas exclus ou stigmatisés par la discussion en classe. En outre, il peut être utile de distinguer entre les convictions profondes des élèves ou de leurs parents, telles que les convictions morales ou religieuses qui sont largement constitutives de l'identité des personnes, et les simples opinions dont on change plus facilement et qui ne doivent sans doute pas être traitées avec les mêmes pincettes. Donc on voit qu'il y a des raisons de nuancer la présomption en faveur de la neutralité qui nous avait servi de point de départ. Et plus fondamentalement, on va voir qu'il existe différentes façons de dévoiler ses propres convictions sans forcément tomber ni dans de l'endoctrinement ni dans du prosélytisme. Allons examiner ça de plus près dans la conceptothèque. On peut distinguer quatre attitudes possibles pour les enseignants concernant ces questions controversées. Et on va s'inspirer ici d'un article souvent cité écrit par le professeur de pédagogie Thomas Kelly. Les deux premières sont les deux extrêmes par lesquels on avait entamé les discussions. Il y a d'abord la neutralité exclusive qui consiste à éviter les sujets controversés et s'abstenir de donner son opinion en s'en tenant aux faits établis. Parmi les limites de cette attitude, on peut citer le risque de biais cachés, l'impression que ça peut donner que toutes les opinions se valent, et le fait qu'on ne prépare pas vraiment les apprenants au débat démocratique en évitant les sujets controversés. En outre, on peut se demander si une telle attitude est toujours tenable. Ensuite, il y a la partialité exclusive qui consiste à donner son opinion sans aucune retenue et sans présenter les positions concurrentes. Et le paradoxe avec cette partialité exclusive, c'est qu'elle ne sera pas forcément transparente. En effet, un enseignant peut faire preuve de partialité exclusive en présentant comme une vérité évidente ce qui est en fait une prise de position controversée, par exemple affirmer que le communisme mène au totalitarisme, ou que la religion est l'opium du peuple, etc. Pour certains, il s'agit là de vérités tellement évidentes, presque factuelles, qu'ils n'ont pas l'impression d'être partiaux. Pour d'autres, peut-être influencés par la théorie critique, la partialité exclusive peut être vue comme nécessaire pour corriger les effets des structures dominantes, considérés comme un endoctrinement en faveur du statu quo qui appellerait à un contre-feu de la perspective minoritaire opposée. Le principal risque d'une telle attitude de partialité exclusive est clairement celui du prosélytisme, voire de l'endoctrinement. Et elle peut constituer une menace pour le développement autonome des apprenants, dans la mesure où elle ne les forme pas à raisonner de manière critique en restant ouvert aux meilleures preuves et aux meilleurs arguments disponibles. En outre, un tel prosélytisme risque de fragiliser la légitimité de l'enseignement public aux yeux des parents. Et donc, face à ces deux options, le risque, c'est qu'à partir de l'idée que la neutralité est impossible ou est un mythe, certains en viendraient à conclure qu'une attitude de partialité exclusive est l'unique alternative, ce qui est évidemment un faux dilemme, car entre ces deux extrêmes, on peut en effet identifier deux attitudes intermédiaires, sans doute plus crédibles. Il y a d'abord le dialogisme neutre, où l'enseignant n'évite pas les sujets controversés, mais engage les apprenants dans des discussions respectueuses sur ces sujets. L'enseignant veille à ce qu'une diversité de points de vue sur ces questions soit considérée de manière charitable, mais s'abstient de donner sa propre opinion. Ce qu'on pourrait objecter à ce genre d'attitude, c'est un manque de transparence et le risque de biais cachés dans la manière dont on présente les différentes opinions en présence. En outre, certains apprenants plus âgés peuvent considérer la neutralité de l'enseignant comme manipulatoire et éprouver un manque de réciprocité lorsque celui-ci leur demande de prendre le risque de livrer leur opinion personnelle sans se prêter lui-même au jeu. Et enfin, il y a le dialogisme engagé. A nouveau, l'enseignant suscite le débat sur le sujet controversé, en veillant à la présentation respectueuse et charitable d'une diversité de positions possibles. Mais ici, l'enseignant dévoile sa propre position en mettant en évidence la manière dont sa position se distingue des autres et les raisons pour lesquelles il ou elle a cette opinion-là. C'est par exemple l'attitude privilégiée par la pédagogie des opprimés de parole aux frères. Au nom du respect que je dois aux élèves, dit-il, il n'y a aucune raison que je mette ou dissimule mon option politique en assumant une neutralité qui n'existe pas. Mais ce dialogisme engagé est un exercice très délicat. Et le risque, cette fois, c'est une asymétrie dans la façon de présenter les opinions possibles. On est toujours meilleur, toujours plus complet et sans doute plus convaincant dans les présentations de nos propres opinions. Et dans un contexte où les apprenants seraient particulièrement influençables, le risque serait qu'une asymétrie de pouvoir crée une influence indu sur les apprenants même si le but n'est pas l'endoctrinement. Et donc, on peut classer ces quatre attitudes en deux axes, en fonction de si l'enseignant révèle son opinion ou non, et s'il présente la diversité des positions en présence ou non. Et donc, cette typologie peut être utile pour schématiser dans les grandes lignes les différentes attitudes que peuvent adopter les enseignants. Pour illustrer ces quatre attitudes, prenons la question des inégalités de revenus. Pour s'assurer de respecter une neutralité exclusive, le plus sûr serait sans doute d'éviter tout bonnement le sujet pour être sûr de ne pas avoir à se prononcer sur le caractère injuste de ces inégalités. Une attitude de partialité exclusive consisterait par exemple à affirmer que les inégalités de revenus sont injustes, et que tous les arguments cherchant à établir le contraire sont de l'idéologie visant à préserver les statu quo. Ou au contraire, à dire que les inégalités ne soulèvent aucun problème, parce que, après tout, la vie est injuste. Il n'est pas juste, Nadine ! Il n'est pas juste, Nadine ! Il n'est pas juste, Nadine ! Il n'y a rien d'accord sur tout ça. Une attitude de dialogisme neutre présenterait différentes positions sur le sujet, comme les débats entre Rawls, Nozick, Dworkin et Cohen, mais sans se prononcer en faveur de celles-ci. Et l'attitude du dialogisme engagé présenterait également les différents points de vue en présence, tout en clarifiant le point de vue de l'enseignant sur le sujet, ou la perspective dont il ou elle se sent la plus proche. Pour ma part, dans mes vidéos, vous aurez peut-être remarqué que j'ai tendance à osciller entre dialogisme neutre et dialogisme engagé. Dans tous les cas, j'essaie d'exposer charitablement la diversité des positions en présence, mais j'expose pas toujours explicitement ma propre position normative, en partie par conscience que je peux me tromper, en partie parce que certaines vidéos sont destinées à l'enseignement et pourraient être utilisées par des collègues qui auront diverses attitudes sur cette question de neutralité ou d'engagement, et aussi parce que je me méfie fortement de l'aura d'autorité que peut donner la position de youtubeur et que j'ai absolument pas envie de devenir un influenceur toutologue de plus qui offre ses arguments prêts à penser à ses ouailles pour leur permettre de mieux s'engueuler sur Twitter. Et d'un autre côté, j'ai moins de problèmes à être plus assertif sur le climat, déjà parce que souvent il s'agit que de rappeler le consensus scientifique sur des questions factuelles trop souvent obscurcies par la désinformation, et ensuite en raison de l'urgence de la crise climatique et de la conscience encore trop faible de cette urgence dans la population, qui me poussent davantage à adopter un rôle de sensibilisation sur cet enjeu. Donc voilà, fin du 3615 My Life. Pour revenir à la typologie de Kelly, on pourrait se dire que tout ça reste quand même fort abstrait. Et évidemment, le diable est dans les détails de la mise en pratique de ces différents modèles théoriques. Et tout le savoir-faire de l'enseignant sera de parvenir à trouver le ton juste et éventuellement de parvenir à naviguer entre ces différentes attitudes. En effet, il n'y aura probablement pas une seule attitude éthiquement préférable, ça dépendra beaucoup du contexte d'enseignement. Dans quelle institution est-ce qu'on enseigne ? Quel type de cours ? Quel est l'âge des apprenants ? Quelle est la relation avec eux ? Etc. La meilleure attitude à adopter dépend aussi largement d'une question empirique sur laquelle on n'a pas trouvé beaucoup de documentation. C'est celle de savoir dans quelle mesure les apprenants, selon l'âge et leurs relations avec le prof, sont effectivement influencés par les opinions de leurs enseignants. Peut-être qu'au fond, on surestime l'influence que les enseignants ont sur leurs élèves. Par exemple, dans les universités américaines, il semble qu'il existe une disproportion d'enseignants libéraux, au sens américain, c'est-à-dire plutôt de gauche, mais que leur influence sur les opinions de leurs étudiants soit faible, comme l'indique une enquête de 2020. Et il semble même que les profs conservateurs, certes bien moins nombreux, exercent une influence proportionnellement plus importante que les profs libéraux. Peut-être, et c'est une hypothèse personnelle, parce qu'en raison de leur surprenantation, ils se sentiraient davantage autorisés à défendre leurs idées. Pour prendre un exemple extrême, pensons à l'ancien professeur de psychologie Jordan Peterson, qui tout en énonçant l'influence de la gauche sur les campus américains et la censure dont il aurait fait l'objet, a acquis une autorité mondiale comme influenceur masculiniste. Pour le reste, l'objectif de cette vidéo n'est évidemment pas de trancher sur l'existence ou non d'un réel problème d'activisme, voire d'endoctrinement à l'université, aux Etats-Unis ou ailleurs. C'est une question qui devrait être traitée de manière empirique, à l'inverse de la façon outrancière dont ce sujet est traité par une partie des médias et du monde politique. Par ailleurs, rappelons que Woke renvoie à l'idée de conscientisation, et que conscientiser ne veut pas forcément dire endoctriné. Par exemple, beaucoup de personnes ignorent l'existence ou l'ampleur des inégalités socio-économiques. Les aider à prendre conscience de celles-ci n'est pas en soi contraire à l'éthique enseignante, puisque l'ampleur ou les effets de ces inégalités sont des questions factuelles. Ça laisse évidemment ouverte la question de savoir si ces inégalités sont injustes, une question normative controversée qui pourra être débattue en classe sous le prisme des différentes théories de la justice. Par ailleurs, il y a toujours eu des profs plus activistes que d'autres, à droite comme à gauche. L'objectif de cette vidéo, c'était de faire le point sur la tension qui peut exister entre cet activisme et l'éthique enseignante. On a vu que le rôle des enseignants n'est pas de transmettre leurs opinions à leurs apprenants. On a aussi vu que des biais pouvaient se cacher derrière des prétentions naïves ou trompeuses à la neutralité. Et enfin, que sur certaines questions, la neutralité serait très malvenue. L'enjeu est donc de réfléchir, en fonction de chaque contexte d'enseignement particulier, à la meilleure façon de promouvoir l'autonomie des apprenants et de leur capacité à prendre part au débat public. Merci à Lucie Louvain pour son soutien sur cette vidéo. Un grand merci à Pierre-Etienne Van Damme, avec qui j'ai coécrit le script de cette vidéo. Merci aussi à nos relecteurs, toujours très attentifs. Et un chaleureux merci à mes tipeurs sans qui ces vidéos n'existeraient pas. Ne serait-ce pas un scandale ? A très vite ! ... ... ...